Ce ne sont plus vraiment les divisions du Liban, mais bien les dissensions entre chrétiens libanais qui compliquent maintenant la normalisation d'une situation ensanglantée depuis des années. D'un côté, un nouveau président élu hier, René Mohawad, rejoint dans son fief du Liban Nord par le chef religieux des chrétiens, le patriarche maronite. Et puis de l'autre côté, le général Aoun, de plus en plus isolé, qui mobilise ses militants dont les excès, il faut bien le dire, n'arrangent rien. Gilles Rabin et Jean-François Hoffmann sont sur place. Le doyen d'âge du Parlement libanais, il tente de reconfler le moral de ses troupes. 29 députés élus en 72, réfugiés pour la plupart en Europe, et qui, dans cet avion électoral, ont peur, coincés qu'ils sont entre Assad le Syrien et Aoun, le général chrétien. Quand ils débarquent sur la base militaire de Kleyat, une enclave libanaise au nord du Liban, en plein secteur syrien, l'un d'eux est immédiatement entouré, acclamé, bousculé, René Mouawad, le futur président, ce qui ne plaît pas du tout aux autorités, la presse pourrait en conclure que l'élection était jouée d'avance. La presse est là pour témoigner qu'aucun soldat syrien n'a mis les pieds sur la base, autrement dit que les formes constitutionnelles de l'élection sont bien respectées. Respectées, certes, mais à l'image de l'impuissance de ce Parlement. L'élection se déroule dans le réfectoire des hommes de troupes de la base, les députés sont assis sur des chaises d'écoliers. En une heure et demie, l'élection est faite. Les trois candidats, René Mouawad est celui qui entretient les meilleurs ou les moins mauvais rapports avec les Syriens. Lundi matin, le Parlement tout entier est en émoi. Il commente l'affront fait hier soir au patriarche maronite, juste après l'élection. Son siège épiscopal de Kerquet a été saccagé. Certains prétendent qu'on a obligé le patriarche à s'agenouiller devant la photo du général Aoum, ce que démentira le prélat. Pour laver l'humiliation, les députés décident de se rendre tous ensemble chez Mgr Sphère, qui s'est réfugié dans la montagne à Dimane. Je sais que ce pays doit avoir un président de la République. Un seul, un seul gouvernement, un seul Parlement. Dans son refuge, le patriarche reçoit le nouveau président du Liban, un président qui n'a encore ni gouvernement, ni administration, ni même de palais présidentiel, et qui siège dans son village d'Éden. Un patriarche maronite, Mgr Sphère, obligé de se replier dans son monastère de Dimane, un président élu qui n'a toujours pas de siège présidentiel, et le pays chrétien du général Aoun, un tiers du Liban, qui s'enferme dans son isolement. Pour la plupart des députés, cette élection présidentielle sera le dernier acte d'une longue, très longue vie politique. Presque tous ont décidé de ne pas rentrer chez eux, en zone chrétienne. Réfugiés depuis de longues années en Europe, ils ont refusé de prendre la dernière sortie pour Beyrouth. Moscou, en tout cas après Washington et Paris, applaudit aujourd'hui à l'élection de René Mawad, assuré donc, en tout cas, du soutien de la communauté internationale.